C'est quel message que vous apportez cette population l'ontamertrie ? Moi je suis en route pour Béniboutembo, pour la situation que vous connaissez, ce qui se passe à Béniboutembo. Je sais que la situation n'est pas seulement propre à Béniboutembo, c'est pratiquement tout l'est du pays depuis Bounia, en passant par Béniboutembo, Goma ici, Bukavu jusqu'à Ouvira. Et là nous portons cette souffrance de notre peuple dans nos cœurs de pasteurs. Donc mon passage ici, c'est d'abord le passage d'un pasteur qui va à la rencontre de ce brebis qui souffre. Et ma présence, c'est pour témoigner de notre sollicitude pastoral vis-à-vis de ce peuple, au nom de Dieu, pour dire malgré la souffrance qui est la vôtre maintenant, Dieu ne vous abandonne pas. Bon, il n'appartient pas à moi de désigner qui est le coupable de ces massacres. Il y a des services spécialisés qui font le travail et j'espère qu'ils sont à la hauteur. Qu'est l'espoir avec ce nouveau gouvernement ? C'est l'espoir du peuple. Nous espérons une amélioration globale de la situation de l'ensemble de notre peuple, particulièrement la question de la sécurité ici à l'Essante. Son éminence, le Cardinal, nous voudrions savoir quand même, nous sommes tellement ravis de votre présence ici, en diocèse de Goma. Quel est le message que vous pouvez lancer à tous les fidèles chrétiens catholiques ou autres de votre passage ici ? C'est d'abord un message de paix, un message d'espérance. Il y a quelques jours que Dieu est venu habiter en nous, au milieu de nous, pendant cette période de Noël. Et celui qui est né au milieu de nous, il nous apporte un message de paix. Nous avons aussi à disponibiliser nos cœurs, à poser des actes conséquents, pour que cette paix que le Messie nous apporte puisse devenir une réalité dans notre vie de tous les jours. En tant que pasteur de l'Église catholique universelle, quel est l'objectif de votre visite pastorale en diocèse de Bénibout-Lembo, particulièrement ici à Goma ? Le pasteur, c'est celui qui va à la rencontre de Bréby qui souffre. Qui va à la rencontre de Bréby qui est blessé. Il va pour le réconforter, à la rigueur le charger sur ses épaules et l'amener vers les lieux où on peut le soigner. Donc ma visite comme pasteur s'inscrit dans cette dynamique-là parce que le peuple des dieux qui est dans cette partie du pays souffre depuis déjà longtemps. Il est tout à fait naturel que le pasteur vienne à sa rencontre. C'est aussi l'occasion pour moi d'exprimer ma sollicitude, ma fraternité avec mes confrères, les évêques, qui sont au quotidien aux côtés du peuple dans cette partie du pays. Merci.